Ok ! Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, j'ai toujours rêvé de dire ça, parce qu'on va faire le classement des langues que j'ai un peu apprises, un classement atrocement subjectif inutile qui va amener à de grands débats qui ne vont pas du tout être productifs. J'ai donc ici en face de moi la liste des langues que j'ai apprises et on va les prendre dans l'ordre et je vais les classer sur est-ce que c'est utile, est-ce que c'est difficile ? Alors l'utilité et atrocement subjectif, on va dire que c'est pour deux choses, si c'est un pays où les gens ne parlent pas trop français et anglais, parce que quand même, bon, voilà, on va quand même dire... J'imagine que vous parlez un petit peu anglais quand même, ça va être utile, est-ce que ça nous permet de bien avancer dans notre carrière, est-ce que ça nous permet de choper des meufs, je ne sais pas. Je ne suis totalement pas qualifié pour le savoir apparemment, mais on va pouvoir mettre ça sur la grille. Alors le chinois, on commence direct par quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai un avis pas du tout sûr de moi. Est-ce que c'est difficile ? Ouais, ouais. En fait, pour le chinois, j'ai déjà expliqué dans la vidéo où j'apprends le chinois, en fait, c'est très inégal comme langue. Ce qui est super difficile, il y a deux trucs qui sont difficiles. Enfin, écrire est archi compliqué, et écrire à la main, c'est un truc genre, vraiment, enfin, je trouve ça hyper dur. Donc du coup, moi, je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai la flemme. Après, il y a lire. Ça, c'est assez chaud, donc lire les caractères, c'est un truc que j'aurais dû faire, que j'aurais dû apprendre à faire, et comme un con, je ne l'ai pas fait, parce que je ne me suis concentré que sur l'oral. Et après, je pense que les tons ne sont pas si compliqués que ça. Enfin, on peut arriver quand même à les maîtriser, à faire un truc pas trop dégueulasse si on fait attention. Et après, niveau vocabulaire, grammaire, vocabulaire, c'est un peu dur, parce que c'est éloigné, évidemment, du français ou de l'anglais. Mais niveau grammaire, c'est super facile. Et aussi, il y a une logique au chinois qui est assez intéressante, une fois qu'on a comprise, qui marche assez bien. Donc, c'est difficile, ouais, mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Est-ce que c'est utile ? Ouais, oui, oui, plutôt positif, c'est plutôt utile. Évidemment, on dit qu'il y a plein de chinois dans le monde, il faut parler chinois et tout ça. Est-ce que c'est la langue qui va remplacer l'anglais ? On en est quand même encore très très loin, donc je vais le mettre là. Le croate. Alors, désolé pour nos amis serbes qui nous regardent ou qui aiment ça, on va quand même considérer que si on parle croate, on est quand on se démerde quand même pas mal dans les autres langues. Je ne sais plus comment elles s'appellent, elles ont un acronyme. Et puis aussi en bulgare, qui n'est pas trop éloigné de ces langues-là. Donc, le serbe, le croate, va nous permettre de parler avec des gens. Est-ce que c'est facile ? Non. C'est plutôt une langue difficile. Est-ce que c'est utile ? Bah, pour la carrière. Ah bon, évidemment, si vous, vous êtes marié avec une croate, que vous vivez en Croatie et que tous vos collègues parlent croate, évidemment, c'est super utile. Mais si vous êtes juste un français lambda qui va peut-être aller en vacances là-bas une semaine, c'est pas super utile comme langue. Déso. L'anglais, facile. Est-ce que c'est difficile ? Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que l'anglais est une langue hyper facile. Je pense que c'est quand même assez chaud. Il y a des trucs dans la phonétique et dans l'orthographe de l'anglais qui sont vraiment casse-couille et qui rendent ça vraiment difficile. Par contre, est-ce que c'est utile ? Là, on est au top du top. Je pense que... Enfin, c'est mon avis. Évidemment, totalement biaisé par rapport à ma vie personnelle. Mais c'est la langue que j'utilise le plus, plus que le français. Et si vous voyagez un peu, si vous vivez à l'étranger, même si vous vivez dans un pays qui n'est pas anglophone, j'ai jamais vécu dans un pays anglophone, mes amis ne sont pas anglophones natifs et c'est la langue qu'on utilise. Donc, c'est très utile et c'est plutôt facile. On ne va pas se cacher. Esperanto. Là, ça va être la guerre dans les commentaires. C'est très difficile comme langue. C'est atrocement difficile. Et en plus, c'est complètement inutile. Le hongrois. Non, je déconne, mes amis espérantistes. Bien sûr que non, l'espéranto est une langue très facile. Même, je pense qu'on peut la mettre presque au plus facile possible. Mais je ne vais pas la mettre au max parce qu'il y a une langue qui est encore plus facile. Je dirais, est-ce que c'est utile ? Et c'est là où, en fait, moi, je pense des os. Les gens qui n'aiment pas l'espéranto, mais je pense que c'est une langue super utile. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'utilité d'une langue, c'est... En gros, on peut imaginer qu'en parlant cette langue, ça nous donne accès à des gens. En gros, pour faire simple. C'est la but de la communication dans une langue. Et ces gens-là... Par exemple, si on... Quelqu'un qui apprend l'espagnol. Ok. Quand tu rencontres des hispanophones, ils ne vont pas te dire... Oh, putain, tu as appris ma langue. Mais mec, il faut que tu viennes à la maison. Bon, peut-être. Il y a des gens sympas de partout. Mais ce n'est pas un truc de fou. C'est comme les gens qui apprennent le français. On ne s'arrête pas en disant... Attends, mais tu apprends le français. Mais c'est génial et tout. Mais genre, il faut que je te présente tous mes potes francophones. Tu ne fais pas partie d'une diaspora énorme. J'imagine que si tu apprends, je ne sais pas, l'arménien ou des trucs comme ça, tu trouves des arméniens de partout dans le monde. C'est un mauvais exemple. Ce n'est pas... Mais avec l'espéranto, quand tu apprends l'espéranto, tu as plein d'espérantistes qui sont super contents que tu apprennes l'espéranto. Et tu vas n'importe où dans le monde, ces gens-là vont être contents de te parler juste parce que tu apprends la même langue, en fait. Ce qui n'est pas le cas avec, je ne sais pas, le croate. Imaginons, tu apprends le croate, tu vas en Thaïlande et tu cherches... Les gens qui parlent croate en Thaïlande ne vont pas t'héberger chez eux. Peut-être, évidemment, il y a des gens gentils partout. Mais avec l'espéranto, tu as accès à pas mal de gens. Donc, tu as accès à un réseau en apprenant une langue pas trop difficile. Donc, je pense que, oui, l'espéranto est une langue utile. Ce n'est pas une expérience que j'ai faite, mais en traînant avec des espérantistes, c'est vraiment... Il y a une communauté, une vraie communauté. Alors que les autres langues ne sont pas reliées à une communauté, mais sont reliées à un pays, une histoire et tout ça. Voilà, c'est pas non plus... Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance qui est aussi fort. Le hongrois. L'hongrois, c'est difficile. C'est difficile pas tellement grammaticalement, mais c'est surtout qu'il y a des irrégularités de partout, que la phonétique est un peu chiante. Alors, je suis content d'avoir fait un tableau où je juge les langues sur leur utilité, difficulté. Parce que le hongrois, je vis en Hongrie depuis longtemps, c'est la seule langue, une des rares, que je trouve honnêtement pas très belle à l'oreille. Et je sais, je suis déçu, comme vous. Peut-être que vous aimez le hongrois, je suis déçu. J'aimerais bien trouver le hongrois joli. Je trouve pas ça joli, mais on s'en fout. Ici, est-ce que c'est utile ? Non. Alors là, vraiment, désolé, mais c'est non seulement une langue... Alors, je dis ça vraiment en connaissance de cause. Alors, bon, évidemment, j'habite dans le centre-ville, à Budapest, je suis dans les milieux où les gens parlent anglais et il me suffit de quelques phrases en hongrois. C'est-à-dire que pour arriver à faire des conversations pour se débrouiller, par exemple, quand la vaisselle est pétée ou pouvoir travailler en hongrois, il faut un niveau plus avancé. Et le problème avec l'hongrois, c'est que c'est une langue isolée. Quand on apprend le hongrois, on n'a pas de transfert vers d'autres langues. On a appris des concepts qui, peut-être, vont être utiles pour apprendre d'autres langues en général, mais c'est pas super utile. C'est pas super utile. Désolé. Et c'est bien difficile. Donc, je vais mettre ça. C'est genre le croate, mais en pire. Et puis, on va mettre le croate ici. Évidemment, tous ces trucs-là sont... Même moi, dans une semaine, j'aurai changé d'avis. C'est une vidéo juste pour le fun. Alors, on se trompe pas, ce n'est pas le polonais, c'est l'indonésien. Alors, là, j'ai une opinion qui vaut rien parce que j'ai très peu appris l'indonésien, je l'ai très peu utilisé. Mais je me souviens que c'est assez facile. C'est une langue qui est assez proche. Dans sa philosophie de reconstruction du turc, parce que c'est une langue qui utilise l'alphabet latin, et c'est pas le fait d'utiliser l'alphabet latin qui est bien, c'est de bien l'utiliser. Le français, l'anglais, c'est des langues qui ne savent pas utiliser un putain d'alphabet, on a des lettres qui servent à rien, on a des trucs, alors qu'il y a des langues qui ont pris un alphabet, qui l'utilisent correctement. Et ça, c'est bien. Et ça, je suis content. Donc, rien que pour ça, l'indonésien, c'est cool. C'est relativement facile. Et je pense que c'est assez utile, en fait. Parce que, si je dis pas de conneries, c'est très proche du Malais, et il y a une population énorme. Donc, en fonction, évidemment, si vous habitez dans cette zone-là, les expats qui habitent en Indonésie apprennent l'indonésien, et c'est pas un truc incroyable. En fait, en ayant passé un peu de temps en Indonésie, en ayant passé un peu de temps en Hongrie, en Hongrie, les expats n'apprennent pas beaucoup le hongrois. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est que la barrière est tellement haute pour parler une langue juste dans un petit pays. C'est vraiment les gens qui savent qu'ils vont rester longtemps qui font ça. Ensuite, c'est quoi ça ? C'est mon logo. Et bien, mon logo, il est très facile et il est très utile. Je sais pas pourquoi j'ai mon logo là-dessus. J'ai juste chopé dans mes images. Ensuite, le polonais. Le polonais, c'est vla difficile. C'est vraiment... Et puis, ça va bien sur la ligne comme ça. C'est vraiment difficile. Est-ce que c'est utile ? C'est pas... C'est intéressant. En fait, après, l'utilité vient de tout. On va partir de l'idée où, dans ces langues-là, on va atteindre un niveau A2. On va dire un niveau conversationnel, 15 minutes de conversation, tout ça. Je pense que le polonais, vu qu'il y a énormément de polonais en Europe, si vous êtes européen, c'est une langue qui vaut le coup d'être un peu apprise juste parce que c'est toujours bien. C'est un peu comme le croate, mais c'est pas super utile. On va la mettre par là. Désolé le polonais. Le russe. Alors, là, j'ai un peu plus d'expérience. Parce que c'est la langue que j'ai apprise à l'université. Pour la petite histoire, je voulais apprendre le turc, mais il n'y avait pas L.E.A. turc là où j'étais. Donc, j'ai appris le russe. Plein d'espoir. À une époque où j'avais plein d'espoir aussi pour ce que la Russie pouvait devenir. Et puis, j'ai grave eu le seum rapidement quand j'ai fini mes études en Russie en 2014. Mais on ne va pas parler de ça. Le russe, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Pas autant que le polonais. Et je pense que c'est une langue utile. Je pense que même si il y a moins de relations avec la Russie, tiens, hop, le chinois est encore plus utile d'un coup. Le russe est une langue utile pour plusieurs raisons. Si vous apprenez le russe au niveau A2, on va dire, conversation, déjà, vous avez toutes les personnes qui sont russophones. Donc, par exemple, un truc tout qu'on met. Je ne sais pas, dans ma ville, il y a beaucoup de diasporas arméniennes. Il y a des restos ou quoi. Et l'ancienne génération, les plus vieux, parle russe. Les biélorusses, parle russe. Les ukrainiens, une bonne partie, tout le monde le sait, parle russe. Pareil, en Moldavie ou du truc comme ça, il y a un peu de russophones. Kazakhstan, voilà. Il y a beaucoup de russophones dans le monde, plus les russes. Ça vaut le coup, surtout que c'est le genre de langue où, en fait, on a rapidement une sensation de satisfaction avec l'alphabet. Parce qu'on a l'impression que c'est un truc super dur. Mais en vrai, entre apprendre l'alphabet russe pour pouvoir parler russe et apprendre la phonétique anglaise, enfin, comment lire, comment savoir comment prononcer les mots anglais, le russe, c'est plus facile, en fait. C'est juste que tu as des caractères différents, mais ils sont constants. Ce n'est pas du chinois où tu en as 5000 ou je ne sais pas combien. C'est genre, tu en as, je ne sais pas, peut-être une trentaine, je ne sais plus. Je devrais le savoir. Tu as moins d'une trentaine. Et ils ont des sons particuliers. Après, phonétique, il y a un petit coup à prendre, à comprendre un petit peu le coup des accents toniques. Ce qui rend ça un peu plus difficile que le croate et le polonais. Mais le polonais est plus difficile parce que c'est le zbeul, je ne prends rien. C'est très... Le russe, voilà. Ça vaut le coup. Peut-être un peu comme le chinois, si vous êtes en Europe, c'est une langue qui est difficile, mais qui s'apprend, qui est utile. Moi, je regarde mon truc, je ne suis pas très d'accord avec ce que j'ai mis. Je pense que je vais changer d'avis 40 fois. L'espagnol. Alors, c'est une langue que je ne sais même pas si je la parle encore. Je ne sais pas. Je suis un Français de base qui a fait de l'espagnol au lycée et puis après, qui l'a un peu appris, après oublié, un peu après, un peu oublié. Je dis des phrases en espagnol pour la déconne avec ma copine, beaucoup, je ne sais pas pourquoi, qui n'est pas espagnol. Et alors, est-ce que c'est une langue utile ? Bah oui, c'est vachement parlé et c'est assez facile. Donc, je mettrais ça par là. Bon, il n'y a rien qui est facile et inutile. Ah si, si, ça va venir. Eh ben si, justement. On arrive, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Les vrais, les vrais, les vrais qui, genre, sont des vrais geeks des langues savent ce que c'est. C'est le Tokipona. Une langue avec, je crois, 120 mots. Donc, 120 mots et c'est tout. Qui a été créé par une linguiste et qui a mis ça en ligne dans les années 2000, qui a oublié le projet. Et en fait, c'est des espèces de gros geeks qui se sont mis à apprendre la langue, à faire des phrases et à avoir des débats de grammaire, de malade sur comment on fait des phrases en Tokipona. Donc, ça ressemble un peu à ça. Mi, Pona, Sulupi et Moku, Mimi, Moku et Pona, des trucs comme ça. Pona, ça veut dire bien. Toki, ça veut dire parler. Tokipona, ça veut dire en gros. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec cette langue, c'est que t'es limité par les mots. Donc, en fait, tu parles d'une façon hyper abstraite de choses. C'est genre, tu bois ton café et tu dis, ouais, est-ce que c'est un light roast ? C'est super bon ? Et bien, t'es obligé de dire ça en Tokipona avec 120 mots et tu fais Moku, je sais plus comment on dit, tu dis manger au noir bien. Voilà, c'est à peu près le truc. Donc, c'est super intéressant. Ça vaut le coup d'explorer cette langue si vous avez vraiment rien à foutre de votre vie. Mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, ça ne m'étonnerait pas. Et on arrive, enfin, au grand moment. Le turc. Alors, si on faisait, et peut-être qu'on va faire ça, on va faire une tier list après des langues que je préfère. Le turc, spoiler, serait numéro un. J'adore cette putain de langue. C'est un amour incroyable. Je sais pas pourquoi j'apprends plus le turc. Mais il en manque une là-dedans, il y a l'allemand. J'ai pas mis l'allemand. Mais il est où l'allemand ? Ah, ça fait chier. Ah, parce que ça, c'est intéressant en allemand. Bon, on va laisser le turc là. Et on va dire que ça, c'est l'allemand. Ça n'a aucun sens. Ah, je peux plus le bouger. Si. Pourquoi j'ai pas l'allemand ? Ah, je suis deg. Ok, l'allemand en Europe, je pense qu'il y a plein de gens qui sont traumatisés par le lycée. Moi, j'ai pas du tout appris l'allemand au lycée. Ça va. Du coup, je suis pas du tout traumatisé. Je trouve que c'est une langue marrante. Et je pense que c'est bien de connaître au moins une langue germanique. Et tant qu'à faire, autant prendre celle qui est la plus utile. Donc, l'allemand. Et je pense que c'est vraiment aussi, c'est utile pour la carrière. Alors, en France, pas trop. Mais quand on regarde en Europe de l'Est, la quantité de gens qui apprennent l'allemand et la motivation, c'est vraiment juste pour trouver du boulot. C'est vraiment anglais-allemand. C'est une langue qui vaut le coup. Donc, c'est plutôt difficile. Mais bon, voilà, on n'est pas dans les langues slaves. Et c'est plutôt utile. Donc, je mettrais l'allemand ici. Et maintenant, le turc. Alors, le turc, je suis fan. J'adore. je l'utilise fréquemment parce que moi, j'aime le turc. Mais en fait, vraiment, c'est pas très utile. Faut quand même garder en tête que le turc peut être utile si en général, vous vous intéressez à des langues qui sont turco-altaïques. Donc, c'est-à-dire, et je vais dire des conneries, mais bon, l'Azéri, l'Ouzbék, le Kazakh et plein de langues minoritaires en Russie qui sont, donc, des langues qui sont reliées au turc. Et ça se voit, en fait, quand on regarde du Kazakh et du turc, on voit qu'il y a des choses en commun. et le russe en même temps, ça m'a vraiment, je sais pas, genre, ouvert les yeux sur une partie du monde dont on s'en tape généralement parce que juste, c'est loin et que, à part des gens qui font du cheval, on n'a pas trop idée de ce qui se passe, mais l'Asie centrale. Et du coup, c'est super intéressant. Voilà. Donc, le turc n'est pas très utile. Et est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? C'est une bonne question. Il y a des gens qui disent que le turc est super difficile. Je comprends pas pourquoi. En fait, c'est juste que, ouais, au niveau du vocabulaire, enfin, le turc est une langue extrêmement mélangée au niveau du vocabulaire, mais au niveau du vocabulaire et au niveau de la grammaire, ouais, c'est extrêmement éloigné de l'anglais, du français, de l'espagnol. Mais en même temps, c'est une langue hyper régulière. Genre, c'est un plaisir, c'est super régulière, ça marche. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception partout. C'est une langue hyper régulière et hyper riche dans sa grammaire, c'est-à-dire, ils ont des concepts, mais genre, tu peux... Enfin, hyper précis pour exprimer des choses, c'est merveilleux, j'adore cette langue. Mais bref, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas vrai, ça sert à plein de choses, mais j'irais plutôt que c'est facile, mais pas très utile. Peut-être un peu plus utile que le hongrois, peut-être un peu plus utile que le croate, peut-être au niveau du polonais, peut-être un peu plus utile que le polonais. Allez, on aimait-la. Et par contre, le tokipona, c'est vraiment facile, mais c'est vraiment, ça sert à rien.